On inculque à nos élèves ce qu'est une véritable revue de presse, des exigences universitaires, une bibliographie, suivre l'actualité par le biais de différents médias. Ça leur donne effectivement des perspectives auxquelles vraiment ils n'auraient peut-être pas osé prétendre. Et ça crée aussi une sorte d'émulation et je trouve que ça permet aussi de garder une vraie mixité sociale. Évidemment, on est très heureux pour nos 10 ou 11 d'ailleurs, je pense, intégrants. Je crois qu'on est à 11. Mais on a énormément de retours de tous ceux qui sont venus à l'atelier, qui reviennent nous voir, qui ont poursuivi de belles études, d'autres études. Et je pense qu'on est tout aussi fiers de ça en fait. J'ai très bien senti dans l'intervention de Madame Durand de ce matin, véritablement cette volonté d'intégration des étudiants dans une mondialisation. On a bien conscience de l'importance de plus en plus que prennent les langues. En anglais, on les pousse à aller voir la presse internationale, en français ou en allemand s'ils travaillent sur des questions européennes. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous ici à Paris, mais aussi avec tous les autres collègues qui font des ateliers ailleurs en France et parfois très très loin en Outre-mer. Notre lycée s'appelle le lycée Hassan Bastaro, du nom d'un éminent professeur de médecine, qui lui aussi est le produit de l'ascenseur social. Si bien que nous avons, dans notre lycée, décidé de mettre en avant l'esprit Hassan Bastaro, qui est un esprit en plein de rigueur, de travail, d'effort et d'humanisme. Et c'est sûr que nous retrouvons à Sciences Po aujourd'hui cette chaleur humaine.